Aujourd'hui, on va parler du problème de l'environnement. Je pense que ça renvoie à la citoyenneté. La gestion des ordures renvoie aussi à la citoyenneté. Donc, le point est bon, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé. Ils ont pris leur responsabilité en tant que citoyens, ils ont pris leur responsabilité dans leur maison. Les parents ont démissionné sur l'éducation des enfants. Mais c'est ce qui a frappé au niveau de la cité, à des heures indues. Ils ont vu que les enfants ne sont pas 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils ont pris leur responsabilité. Les enfants qui ont pris leur éducation, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur éducation, même ce qui est amé, ils ont pris leur responsabilité. Nous, au niveau des échelons, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont pris leur responsabilité, ils ont pris leur responsabilité. Mais ça pollue, ça pollue toute la zone-là. Ils ont vu ici. Ils ont vu toujours. Ils ont vu ici. Les gens qui ont pris leur responsabilité, ils ont pris leur responsabilité, ils ont pris leur responsabilité. Quand on entend les citoyens, c'est tout un chacun. Si quelqu'un a dit que ce prochain doit être entre-être, il va lui permettre de démarrer la citoyenneté. Parce que la population, son besoin, c'est ça. C'est le besoin, c'est ça. Ils ont des ordres, ils ont pris leur responsabilité. Maintenant, ils doivent être chargés pour régler leur problème. Ils ont vu comment ils vont les gérer après. Sur cette question, ils ont fait l'expérience de l'équipe. Ils ont fait une mission en Belgique avec nos partenaires d'Anderleck. Uniquement sur cette question. Quand je suis sur place, ils ont proposé un système qui a été sélectif. Tris sélectif. Je pense que, devant l'équipe, il y a une petite gare. Une petite gare. Une gare à l'équipe, je ne peux pas dire à ce que j'ai dit. C'est vrai. Mais quand on a eu un ramassage, il faut qu'on a eu un régulier. Pour aller ramasser les ordres, sinon on a eu un bon tour, il ne faut pas la mettre à l'équipe. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Finalement, il faut les fées. Il ne faut qu'on a eu un problème. Quand on a eu un enfant, on n'a jamais eu ces problèmes. La solution est détenue par l'État, c'est-à-dire l'État central. D'autres problèmes, la solution est à chercher au niveau des mairies de la ville. D'autres, les solutions sont à chercher au niveau des mairies des communes. D'autres aussi sont à chercher au niveau de nous-mêmes, chacun d'entre nous. Dans le cadre de la sécurité, je pense que c'est un problème général, mais il faut qu'on ait une solution immédiate. Ça veut dire que si on a une solution immédiate, trouver une solution immédiate, pour l'instant, de trouver une solution définitive pour le département. Parce que réellement, tout le monde a mis l'idée de sécuriser les malfaiteurs. C'est ce qu'on veut faire sur HLM et Gé Diouaï, pour qu'on puisse le faire sur ce que l'on peut faire. Parce que quand on a vu, on a vu que les enfants, ils vont entraîner, qu'ils n'ont pas d'entraîné. Ils vont dire qu'ils n'ont pas d'entraîné. L'agence de sécurité, c'est que Lail Azim, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'entraîné, mais nous ne pouvons pas le tirer à travers les factures d'électricité et d'eau. Vous êtes en train de se dire que vous êtes en train de se dire que vous avez dit qu'il n'y a pas d'entraîné. Mais il y a un point qui vous a dit, c'est que c'est le port de la lampe. Parce qu'il y a une insécurité, parce que le courant qui est en train de se protéger, c'est une insécurité pour votre enfant. Vous ne vous laissez pas de l'esprit. Vous n'avez pas de souhaiter, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement des partenaires. Il n'y a pas d'entraînement de l'État. Il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement d'entraînement. Il faut qu'il soit dans un bloc. Il faut qu'il soit dans un parti politique pour accéder à la population. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.